Comment redynamiser la filière Anacard en Guinée ? Sur la question, les acteurs concernés étaient en conclave. Vous en saurez davantage dans ce journal, c'est au point de titre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Journée mondiale de la population en Guinée. La célébration a été faite en différé. Selon dit, l'occasion a été mise à profit pour remettre au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan le rapport sur l'état de la population mondiale en 2021. Maïmona Biladialo, Sadoubari. Préserver la santé sexuelle et reproductive et protéger les droits des femmes et des filles en Guinée, un objectif que l'État guinéen et ses partenaires comptent atteindre. Avec l'avènement du Covid-19, ces couches en proie aux grossesses non désirées et aux violences basées sur le genre sont confrontées aux défis dans la fourniture d'informations et de services de santé sexuelle et reproductive. La journée mondiale de la population ouvre des opportunités aux acteurs pour livrer leur message autour du thème « Droits et choix comme réponse et priorité à la santé reproductive ». Depuis le début de l'année 2021, malheureusement, les services de l'Office de protection du genre, de l'enfant et des mœurs au projet, de même que la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, ont enregistré plus de 1341 cas de violences faites aux femmes, filles et enfants, dont 253 cas de violences. On a constaté au niveau mondial, la Covid a fortement perturbé non seulement l'approvisionnement de tout ce qui concerne les produits sanitaires, mais aussi le confinement a fait créer une situation qui a développé les violences basées sur le genre au niveau des familles. Pour les autorités du pays, les violences et maltraitances infligées aux filles et femmes ne peuvent être justifiées ni tolérées en aucun cas. Il ne s'agit pas là d'une faveur, mais d'un droit. Travaillons ensemble pour faire respecter le droit de chacun à fonder une famille, d'en déterminer le moment opportun et défendons les droits des femmes et des filles en toutes circonstances. A marge de cette commémoration en différé, le rapport sur la population mondiale pour 2021 a été présenté et remis au gouvernement. Selon ce rapport, à ce jour, la population mondiale est estimée à 7,7 milliards d'habitants et 12 millions de femmes dans le monde ont subi des perturbations dans la planification familiale selon une étude réalisée en mars 2020 par l'UNF-PIE. Et puis l'Organisation internationale de la francophonie vient de boucler sa mission en Guinée. Le chargé des affaires politiques a rencontré les autorités du pays. Il leur a transmis la volonté de l'organisation d'accompagner le processus de transition en cours. Aboubakar Junior Kamara pour plus de précisions. L'Organisation internationale de la francophonie ouvre son cœur à la Guinée. Cette mission de haut niveau qui séjourne dans notre pays a rencontré les autorités de la transition pour exprimer la disponibilité de l'OIF à accompagner la Guinée dans son processus de transition. C'est un message de fraternité qu'on a amené au nom de la secrétaire générale. J'ai félicité au président de la transition que ce processus est en train de se passer correctement. Ça s'est passé sans heurts ni violences, ce qui n'y a plu beaucoup à la secrétaire générale. Et je pense que de par les discussions que j'ai eues avec son excellence le président, on constate qu'il y a beaucoup d'espoir. Cette transition se suit beaucoup d'espoir. Comme vous le savez, il y a eu un gouvernement mis en place qui est exclusivement confusé de civils. Et je pense que c'est un gage extrêmement sérieux pour la suite de ce processus-là. Le chargé des affaires politiques de la francophonie témoigne sa satisfaction sur le déroulement de la transition avec une vision claire du colonel président Mamadi Doumbouya. La francophonie, nous avons une expertise avérée dans le processus électoraux. C'est cette contribution-là, c'est le gouvernement de transition qui devra nous dire dans quel secteur, dans quel secteur ils veulent que nous contribuons. La francophonie n'est pas à sa première expérience dans l'assistance technique du processus électoral en Guinée. Elle est encore disposée à appuyer la Guinée sous des questions techniques comme la révision du fichier électoral, par exemple. Au recommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le code de justice militaire a été officiellement remis aux autorités. Ce document de 89 pages devrait contribuer à une meilleure administration judiciaire dans l'armée. Lieutenant Sekou Kamano, pour en savoir plus. Quatre ans après son adoption et sa promulgation, le code de justice militaire révisé est officiellement remis aux autorités militaires par le recommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce document de 89 pages intègre le principe de double degré de juridiction pour les justiciables et la garantie d'un procès juste et équitable. Il reflète les engagements nationaux et internationaux auxquels la Guinée a souscrit. J'ose espérer que ce document servira d'outil important pour une meilleure administration de la justice au sein de l'armée et contribuera au renforcement de l'état de droit. L'opérationnalisation du tribunal militaire est l'une des priorités des autorités de la transition. en vue de renforcer l'indépendance de la justice et lutter contre l'impunité. Ce code de justice militaire révisé devrait contribuer à asseoir les bases d'une administration judiciaire forte au sein de l'armée. Le gouvernement de la transition apprécie hautement l'appui apporté par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée pour l'édition de ce code de justice militaire révisé en plusieurs exemplaires. Cet accompagnement du bureau Hauts-Nies aux droits de l'homme contribuera à coup sûr à la matérialisation de la vision du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'état et chef suprême des armées, de faire de la Guinée un véritable état de droit à travers le slogan « La justice sera la boussole qui réenterra chaque citoyen ». Avec des magistrats militaires récemment affectés au tribunal militaire permanent de Conakry et au tribunal à formation spéciale de l'intérieur du pays, le tribunal militaire amorce un nouvel élan. Ce code de justice militaire sera largement vulgarisé dans les garnisons pour une meilleure appropriation de son contenu par les hommes en uniforme. Vous vous souviendrez que l'UNICEF a célébré ses 75 ans de travail le 11 décembre passé à travers le monde, partenaire de la Guinée depuis des années. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance intervient dans plusieurs domaines. Il reste engagé pour faire respecter les droits de chaque enfant. Pour donc marquer cet anniversaire, nous vous proposons de découvrir quelques domaines d'intervention en Guinée. C'est notre grand format de ce soir signé Djamon Kaba. La deuxième guerre mondiale, une tragédie pour toute l'humanité. Des millions de victimes anéanties. Parmi les victimes, les enfants. Au lendemain de cette tragédie mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance voit le jour pour venir en aide à ces enfants malades, orphelins et sous-alimentés. Ils sont près de 20 millions en Europe. Au début des années 50, l'action de l'UNICEF va progressivement se déplacer de l'Europe aux autres continents comme l'Afrique. Elle a été l'une des toutes premières institutions à venir s'installer en Guinée après la mort du premier président en secou touré. Les programmes de coopération Guinée-UNICEF embrasent beaucoup de domaines. Il y a la santé, il y a l'éducation, surtout l'éducation des jeunes filles. Il y a les activités de protection, il y a les activités d'eau à sainissement ainsi que des activités de communication pour le changement de comportement. Sur le terrain, l'institution va de plus en plus axer son appui sur le développement durable, de la construction, rénovation et dotation des hôpitaux et centres de santé du pays. L'UNICEF va alors entreprendre la révolution de survie pour les enfants. Des programmes sont scellés avec le ministère de la Santé, dans plusieurs secteurs. L'UNICEF nous fournit des intrants de prise en charge parce qu'en fait, un enfant qui est malnutrié a été un enfant malade et il ne doit pas se nourrir comment les autres enfants. Donc il y a des aliments qu'on appelle les aliments thérapeutiques que cet enfant doit prendre. Presque les 80% de nos programmes de nutrition sont réalisés avec l'appui de l'UNICEF. L'UNICEF améliore la vie de ses millions d'enfants en appuyant le pays pour que cette couche vulnérable puisse aller à l'école. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, plusieurs projets sont développés. C'est grâce à l'UNICEF qu'on a quitté la collecte de papiers et vers la collecte numérique. Aujourd'hui, le ministère est engagé dans un vaste programme de digitalisation. C'est l'UNICEF qui nous a compris, qui a accepté de partager cette vision avec nous et qui nous accompagne tant sur le plan technique que sur le plan financier. L'UNICEF encourage également l'arregistrement des naissances. En collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'accent est mis sur la protection des enfants et la lutte contre les mariages précoces. Mais pas seulement. C'est grâce à l'UNICEF qu'on a pu identifier les mineurs se trouvant dans certains établissements pénitentiaires. Et c'est grâce à l'UNICEF encore qu'on a pu tenir des réunions avec les acteurs sociaux, pour ceux qui interviennent dans le domaine de l'enfance. L'UNICEF a aussi financé l'élaboration des textes d'application du Code de l'Enfant. Et ça c'est très important, puisque nous avons un modèle de législation qui ne regroupe pas dans le même document à la fois les textes législatifs et réglementaires. Dans le registre de l'hydraulique, les efforts du Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'expriment à travers le pays depuis plus de 40 ans. L'UNICEF s'illustre dans la réalisation des forages et la promotion de l'hydraulique pour rural. Son partenaire sur le terrain, le service national des points d'eau. Beaucoup d'ouvrages, chaque année, sont réalisés à travers un financement direct de l'UNICEF. Parce que, pour plusieurs raisons, d'abord la régularité avec le SNAP, mais aussi la consistance de son intervention. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a traversé beaucoup de périodes difficiles. Il y a eu des épidémies, il y a eu des pandémies. Et en ces périodes-là, c'est l'UNICEF qui, en première position, accompagne le SNAP. Autre soutien indéfectible de cette agence spécialisée des Nations Unies à la Guinée est celui de l'élaboration du programme national d'appui aux communes de Convergence. Le programme a permis au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation d'appuyer 40 communes rurales les plus vulnérables dans les régions administratives. Plus de 1 000 relais communautaires et agents de santé sont formés. A l'occasion des 75 ans d'existence de l'UNICEF, les autorités guinéennes renouvellent leur attachement au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Une institution au cœur du développement qui a toujours mis au premier plan de ses préoccupations depuis son arrivée sur le sort guinéen, les enfants vénéraux. Dans l'expression de sa solidarité affichée au peuple de Guinée, l'UNICEF s'engage à soutenir les ménages vénéraux du pays pour le bien-être de chaque enfant. Signature ce matin d'un protocole d'accord entre la Confédération patronale des petites et moines entreprises en Guinée et la Direction nationale des PME. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la formation, la sensibilisation et le renforcement des capacités des entrepreneurs guinéens pour une meilleure compétitivité. Le point avec Yonou Sataou Elkamara. C'est un groupe de jeunes entrepreneurs évoluant dans diverses activités génératrices de revenus. Regroupé au sein de la Confédération patronale des petits et moines entreprises en Guinée, ce groupe de jeunes signe un protocole d'accord de partenariat avec la Direction nationale des petits et moines entreprises. Cette Confédération patronale des petits et moines entreprises a pour ambition de fédérer ce secteur, tant secteur provoyeur de croissance économique et de développement de notre pays et aussi aller faire des campagnes de sensibilisation du secteur informel pour la formalisation de ces entités pour enfin qu'ils puissent avoir des subventions de la part des institutions internationales. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut entreprendre. Il ne faut pas seulement attendre qu'on embauche, être salarié. Dans ce protocole d'accord, la Direction nationale des petits et moines entreprises s'engage à assister techniquement ce groupe de jeunes dans le cadre de ces activités génératrices de revenus. Cette signature, c'est au nom de M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moines entreprises. C'est dans le cadre du suivi et de l'assistance que nous avons à apporter aux entreprises sur le territoire national. Au niveau de nos structures, une certaine expertise dans le cadre du renforcement de capacités. Ce sont ces PME qui sont le moteur de la croissance. Donc booster les activités des PME, c'est booster l'économie nationale. Le prochain jour, ces jeunes entrepreneurs comptent se rendre dans les différentes universités de la capitale pour expliquer aux étudiants les avantages liés à l'entrepreneuriat. Je vous le disais, la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de la sous-région ouest-africaine se donne rendez-vous à Conakry. C'est pour le compte des 16e assises du comité scientifique de la fédération. Elle mettra sur pied un creuset d'échanges autour des problématiques qui assaillent. le secteur Abraham-Christophe Conté. Ces drapeaux sont les symboles de la souveraineté des huit pays de la sous-région ouest-africaine. Ils annoncent les couleurs de la 16e assise scientifique et culturelle de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. C'est une assise placée sous l'autorité du comité national d'organisation de l'Association des étudiants en pharmacie de Guinée. L'objectif est de mieux aborder les problèmes qui assaillent le secteur pharmaceutique de l'Afrique de l'Ouest. Il fallait qu'on aille toucher tous les secteurs pharmaceutiques. Tous les pharmaciens se retrouvent également dans ce thème pour en discuter et trouver une solution idoine qui pourra être mise à la disposition de la jeunesse mais aussi des cadres du secteur pharmaceutique ouest-africaine. En dehors de ça, permettre aux étudiants de montrer le rôle du pharmacien dans la promotion de la santé. Parce que les uns et les autres pensent que le pharmacien c'est de vendre les médicaments. Non, le pharmacien c'est le dernier rempart de la santé. Au cours de ces échanges, des pistes de solutions durables et objectives seront proposées pour offrir un environnement propice au secteur. Une opportunité pour les étudiants de discuter de la gestion du monopole pharmaceutique dans la sous-région ouest-africaine. La PCJ s'est engagée à accompagner les jeunes dans ce tact notable. Nous réitérons également notre engagement pour continuer à appuyer ces initiatives que ce soit le FESPAO ou en dehors du FESPAO, ces jeunes qui évoluent dans ce domaine pharmaceutique. Elles permettent aux jeunes pharmaciens avec leurs confrères de la sous-région d'harmoniser leurs points de vue et ensemble de constituer un pool et une profession pharmaceutique forte et efficace. Cette rencontre sous-régionale des étudiants en pharmacie s'étendra sur six jours. Une occasion pour les participants d'être initiés à la recherche scientifique et d'aborder des sujets actuels dans la réglementation du secteur pharmaceutique des pays de la sous-région. À l'Office national de formation et de perfectionnement, c'est la course contre la montre. L'institution veut exécuter les plans de formation des entreprises. Avant le 31 décembre, déjà plusieurs gestionnaires ont entamé une formation dans ce sens. Dans les entreprises, l'identification des besoins en formation ou encore la conception des modules adaptés s'opposent avec acuité. L'Office national des formations et des perfectionnements professionnels espèrent corriger ces dysfonctionnements pour rendre plus performantes les entreprises locales. Nous sommes partis d'un constat au niveau de la conception, de la mise en oeuvre et du suivi de nos formations qui avaient matière à améliorer le système. Et nous avons décidé d'offrir cette formation des formateurs et des gestionnaires de la formation à nos cibles pour qu'elle soit plus performante en 2022. L'objectif étant de créer une synergie d'action entre les entreprises assujetties, les cabinets de formation et les conseillers formateurs de l'Office. Avec ces spécialistes, ils vont apprendre la méthodologie de la formation axée sur les résultats. En fait, ce genre de formation permet d'avoir des ressources internes au sein des entreprises, des ressources internes qui sont capables de faire en sorte que les formations organisées contribuent à la performance de l'entreprise, à des résultats concrets que l'entreprise veut obtenir. Pendant dix jours, la conception de la formation, la planification, la réalisation ou encore l'évaluation des effets et impact sur la compétitivité seront passées en revue. Les attentes de ces gestionnaires de la formation qui participent pour la première fois à une telle initiative est grande. Après cette formation, je pourrais mieux organiser mon service et aussi donner beaucoup d'atouts à mon service pour pouvoir gérer les formations du personnel. A l'issue de cette rencontre, ces gestionnaires de la formation seront dotés de compétences nécessaires pour concevoir, planifier, conduire et évaluer des formations à partir des résultats clairement définis, au préalable et répondant aux critères d'efficacité. Lutte contre les violences basées sur le genre, en Guinée, le réseau des femmes ministres et parlementaires fait une sensibilisation à l'abbé. La démarche consiste à réduire les abus sur mineurs. Abdoulaye Diallo, Saraf Dindialo. La violence à l'égard des femmes constitue l'une des formes de violation des droits humains qui persiste encore dans le monde. Cependant, elle demeure l'une des moins dénoncées en raison de l'impunité, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Pour réduire cette inégalité, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée et les acteurs sociaux se retrouvent à l'université de l'abbé. Objectif, sensibiliser les populations et attirer l'attention des décideurs pour mettre fin à l'impunité. Le thème retenu cette année est intitulé « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». Le constat est alarmant. Chaque jour, 137 femmes sont tuées à travers le monde et par un membre de leur famille. On peut dire aussi aux jeunes filles de pouvoir se présenter. Parce que si on les défend, elles-mêmes doivent prendre leur destin à main comme je viens de le dire tout à l'heure. Le temps est donné et la campagne se poursuivra de porte à porte dans toute la zone. L'ambition des organisateurs est d'éliminer toute forme de violence à l'égard de la couche féminine sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité, c'est aussi cette rencontre des acteurs de la filière Anacard pour la restitution de l'étude prospective en rapport avec la noix de Cajou en Guinée. L'initiative est de la FAO à travers son projet de coopération technique. Il sera question d'appuyer le gouvernement guinéen dans la promotion et la valorisation de la filière. Marouane Kamara, Makemé Donzo. Redynamiser le secteur de la filière de la noix de Cajou en République de Guinée, c'est l'une des ambitions du gouvernement guinéen et de ses partenaires financiers. La FAO assiste par exemple les acteurs de la filière de la noix de Cajou en Guinée à travers son projet de coopération technique. Ce projet de coopération technique vise à accompagner le développement de la chaîne de valeur de la noix de Cajou au niveau de la région de Boké dans son premier temps. Mais aussi d'avoir les possibilités de développer un projet d'envergure sur la noix de Cajou à République de Guinée. Donc les objectifs de cet atelier c'était de partager l'étude avec les experts internationaux, avec les différentes parties prenantes, sur comment on pourrait axer les interventions, sur quelles sont les perspectives. Cette assistance contribuera à renforcer les capacités techniques des producteurs de la NACARD et améliorer la compétitivité de la noix de Cajou en Guinée. La filière a un avantage énorme. Ce qu'il faut retenir, il faut retenir qu'il faut essayer de passer à une organisation de la filière, à l'amont, la production, jusqu'à la transformation. Cet atelier, on a retenu beaucoup de choses car il est venu éplucher tout ce que nous avons comme problème en matière de production et de commercialisation de noix de Cajou en passant par la transformation. Et quand on prend par exemple la production, on est arrivé à comprendre que ce que nous produisons par hectare est très faible. Donc il faut absolument des variétés améliorées. Ce que nos pays voisins possèdent maintenant. La FAO nous a appuyés à avoir trois unités de transformation. La phase pilote va commencer par Boké. Ces trois unités seront implantées là-bas et progressivement les autres régions peuvent avoir. En 2013, l'Institut de recherche agronomique de Guinée a estimé la production de la noix de Cajou à près de 10 000 tonnes par an. Dans le cadre de sa politique agricole et de lutte contre la pauvreté, le pays s'est engagé à promouvoir la filière d'Anacard en passant de 3 000 hectares en 2017 à 1 million d'hectares en 2030. Et puis le projet d'appui pour la lutte contre la désinformation et la déconstruction des rumeurs prendra fin ce mois de décembre. Financé par l'Union européenne, l'initiative a duré plusieurs mois et a permis aux acteurs de donner des informations fiables aux communautés impactées par la pandémie de Covid-19. Yaya Asila. A l'instar des autres pays du monde, la pandémie de Covid-19 a frappé la Guinée de plein fouet. L'information sur cette nouvelle maladie était très peu fiable et les rumeurs s'installaient dans les communautés. C'est pour lutter contre les désinformations et partager les bonnes pratiques qui peuvent impacter les communautés que ce projet a été initié. Après 6 mois d'exécution, l'heure est au bilan. Le projet a été lancé depuis le mois d'avril dernier et nous tendons vers la fin. Donc il était important pour nous de réunir les différentes parties prenantes pour ensemble passer en revue les activités qui ont été réalisées au compte de ce projet. Mais également analyser les forces et faiblesses et surtout identifier les clés de réussite. Que ce soit ici ou ailleurs, puisque le document que nous allons produire va être partagé à l'échelle internationale, que toutes les personnes qui veulent s'impliquer ou qui veulent intervenir dans le cadre d'un projet similaire de riposte à une pandémie et tout, qu'est-ce qu'il faut peut-être éviter que nous avons ici sur le terrain qui n'a pas été pleinement efficace et qu'est-ce qu'il est conseillé de produire et qui a vraiment été efficace et qui a permis d'atteindre les différents résultats auxquels nous nous adaptions. La mission principale dévolue à ce projet est de déconstruire les rumeurs au sein des communautés à la base. Cette action est menée sur le terrain par des ONG partenaires qui ont travaillé en synergie avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En ce qui concerne le Parlement, nous avons réalisé des sessions de discussion communautaire dans le cadre de la déconstruction des rumeurs. Il s'agissait entre autres de travail avec les cellules de veille installées par search dans les localités de mise en œuvre et donc identifier les rumeurs, organiser des sessions au niveau des communautés avec les populations dans le cadre des déconstructions et renforcer, contribuer d'ailleurs à appuyer l'ANSS dans la riposte. L'expérience acquise et la faiblesse constatée pendant l'exécution de ce projet constituent en brévière pour l'ONG Search for Common Gramm dans les futures interventions lorsqu'il s'agira des pandémies. Parlons à présent de cet acte qui a hérité de nombreux environnementalistes. Il s'agit d'un arbre coupé à la minière pour ériger un panneau publicitaire. Face à la pression des amoureux de Dame Nature et quelques organisations de la société civile, le tir est rectifié par une opération de reboisement sur près d'un kilomètre. Mamadi Tarnak Amesoka Un panneau, un arbre, une histoire. L'implantation du premier avait occasionné l'élagage du deuxième. Une agression contre Dame Nature qui a irrité les environnementalistes et les organisations de la société civile. Aujourd'hui, alors que l'arbre décoiffé se remet de la forfaiture, une opération de reboisement est lancée. Le conseil a été quoi ? C'est d'identifier un espace et le reboiser en compensation de l'arbre qui a été élagué. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, on est en train de parler d'embellissement. On est en train de parler de l'interdiction de coupe du bois et de la protection de l'environnement. On s'est dit, en prenant ce taxe qui prend là où démarre la commune de Dixine, ici jusqu'au rond-point de la Bellevue, c'est un bon espace qu'on pouvait réellement reboiser et aménager. Cette action citoyenne de reboisement est engagée sur un kilomètre du côté de la minière sur l'autoroute Le Prince. Désormais, les autorités veillent au respect de la réglementation environnementale. Donc, on a dit, maintenant, quiconque veut faire un tel travail, quand il adresse, on vient, on s'enquérit de ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a une compensation que l'intéressé doit faire. Il fait un reboisement. Normalement, quand tu coupes un arbre, tu dois planter dix. C'est ce qui est normal pour remplacer celui qui est coupé. Outre le terre-plein, les abords de la route sont reboisés avec des palmiers. Redonner à la route Le Prince, sa belle verdure est la principale ambition des initiateurs. Sport pour boucler cette édition. Conakry Fitness Tour a fait vibrer la jeunesse ce week-end. Organisé par la structure Dial Initiative, c'est le stade Petit Sori de Nongo qui a servi de cadre pour abriter l'événement. Fatoumata Matizassouma, Kadiatou Traoré. Ils étaient plus de 200 jeunes venus des cinq communes de la ville de Conakry à prendre part à cet événement appelé Conakry Fitness Tour. Sixième du genre en Guinée, cette activité à caractère sportif a été organisée par la structure Dial Initiative ce dimanche au stade Petit Sori de Nongo. Ce rendez-vous d'éducation physique pleine de vivacité a permis aux différents athlètes de bouger le corps selon les pas indiqués. Pour la bonne cause à en croire les organisateurs. Il m'est arrivé souvent de constater que les gens, malgré qu'ils aient la volonté de faire le sport, mais parce qu'ils n'ayant pas les moyens, ils ne peuvent pas s'inscrire dans les salles de gym parce que leur pouvoir d'achat n'est pas assez conséquent. Donc je me suis dit qu'il fallait mettre en place un rendez-vous qui allait permettre à tout le monde de bénéficier des mêmes exercices qui sont faits dans les salles de gym. À ce rendez-vous, beaucoup de personnalités du pays ont rehaussé de leur présence physique à cette fête du corps humain. Je suis vraiment très impressionné, surtout très content parce que souvent on encourage le sport de haut niveau et on met beaucoup de moyens. Ce qui est important, c'est le sport, c'est surtout pour la santé. Et je vois que toutes les personnes qui sont ici ont compris et donc vraiment ce mouvement, il faut le soutenir parce qu'il faut le vulgariser et permettre à tous les Guinéens de pouvoir faire du sport, de prendre sa santé en main. Disons le sport, c'est d'abord un lieu de fraternité, c'est d'abord un lieu de rassemblement. Ici, il n'y a pas d'ethnies, il n'y a pas de classe sociale, on voit ici des gens qui sont très riches, on voit des grands responsables politiques, on voit des gens modestes de la société, tout le monde se mélange. On a précisé que la structure Gale Initiative annonce le démarrage de Tour Fitness Guinée à partir du mois de janvier prochain. Et puis ce communiqué du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Communiqué. Dans le cadre de la première phase de la mise à jour du répertoire national des établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat invite les exploitants des hôtels, des motels, des auberges, des appartements meublés et des pensions des six communes de la capitale Conakry et des préfectures de Koya et du Breka à venir se faire identifier et ou se faire enregistrer auprès de la Direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie, six dans l'enceinte du département à Boulebiné, en face du port-conteneur. À cet effet, il est demandé aux exploitants de se munir des documents ci-après, une copie du permis technique d'exploitation pour des établissements existants, une copie du certificat d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, une copie de la pièce d'identité du gérant ou de l'exploitant, deux photos d'identité, une copie du titre de propriété ou du contrat de bail commercial, valider un an au moins. La date limite de l'enregistrement est fixée au 14 janvier 2022. Passé ce délai, tout établissement non identifié sera fermé et le promoteur a poursuivi conformément à la loi. Signé le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Alpha Suma. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.